Salut tout le monde, ici Coche pour un nouveau tuto, aujourd'hui sur la respiration continue. C'est une technique qui est utilisée dans le beatbox et dans plein d'instruments, genre ceux qui jouent du didgeridoo, de la trompette et plein plein d'autres instruments. En gros, il va falloir souffler de l'air par la bouche et inspirer de l'air par le nez. Non mais laisse tomber, je réussirai jamais. Si. Au lieu de te donner 10 000 explications scientifiques, je te fais un petit exemple pratique, c'est plus simple. Tu gonfles la joue, t'appuies dessus. Tu vois, ça fait sortir de l'air et ça fait un son. Ok, d'accord. Mais j'y arriverai jamais ça. Attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Il faut faire ça, et en fait, en même temps que tu fais ça, il faut respirer par le nez. Regarde, je gonfle la joue. T'as entendu ? Je respire en même temps, il y a le bruit comme ça. Donc l'air il sort et en même temps il rentre. C'est ça la respiration continue. Laisse moi, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, c'est tout. Il y a une autre manière de le faire, cet exercice qui est rigolote, c'est avec un verre d'eau et une paille. Tu souffles dans l'eau et donc du coup ça fait des bulles et en même temps tu peux respirer. Dans le beatbox, ça sert à fond. Ça permet de respirer pendant que tu fais un beat par exemple. Regarde, j'exagère la respiration. Ok ? Par exemple sur les kicks, je respire en même temps. Tu vois, il y a un truc qui sort, un truc qui rentre. Tu vois, là je respire en même temps. Ça a marché ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Ah bah tu vois, tu vois tout le long t'étais là, je vais pas réussir, je vais pas... Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Et bah bim, en plein dedans. Allez, je vous laisse là-dessus. Je compte sur vous. Pow ! Oh 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 Sous-titrage ST' 501